Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, lundi 3 mai 2021, nous démarrons la semaine avec une recommandation sur l'indice espagnol, l'IBEX 35, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, activez la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, on démarre tout de suite avec le détail de l'alerte qui vous a été envoyée. Donc, alerte du 3 mai 2021, première alerte du mois de 2 mai. Donc, l'Espagne 35, l'IBEX 35, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum. La barrière de désactivation pour ce Turbolon qui a été choisi par Trading Central est au niveau de 8 534.61. Je vous rappelle que le niveau de barrière de désactivation correspond au niveau dans le marché qui, lorsqu'il est touché, désactive la position sur votre turbo. Donc, nous sommes bien dans le cadre d'une stratégie longue, c'est-à-dire une stratégie haussière. Alors, pour le détail, l'EBEX 35, donc, poursuite de la hausse. Le point pivot retenu par Trading Central, 8 776 points. La préférence, donc, en termes de scénario, position acheteuse au-dessus de 8 776, avec une première cible à 8 930, puis une seconde à 9 000 en extension. Gardez bien sûr en tête, le scénario alternatif, en cas d'inversion du scénario, donc, en cas sûr de 8 776, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 8 710 points dans un premier temps, puis 8 655 en ligne de mire. Le commentaire graphique, donc, le RSI milite pour une nouvelle jambe de hausse. Les cours sont sortis de leur phase de consolidation latérale. Ce que l'on voit, donc, ici, sur le graphique, vous avez le RSI en bas de l'écran, et on retrouve, donc, sur le graphique, le niveau actuel, donc, de l'EBEX 35, avec les deux objectifs, 8 930 et 9 000, et bien sûr, ici, le point pivot 8 776 en bleu, à surveiller, bien sûr, en cas de cassure, retournement possible vers 8 710 et 8 655. Allez, on passe sur la plateforme de négociation. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. proposée, donc, par trading central. À vous de suivre ou de ne pas suivre l'idée, bien sûr, et je vais, donc, placer cette position sur un compte de démonstration. Je vous montrerai, d'ailleurs, en fin de vidéo, comment ouvrir le compte de démonstration si vous souhaitez tester les turbo 24. Allez, sur la plateforme de négociation, nous allons, dans la rubrique indice, ici, en haut à gauche, je vais, dans indice, choisir l'Espagne 35, et nous allons cliquer, ici, en haut à droite, sur long, pour ouvrir, donc, la liste des turbos disponibles sur le scénario haussier. Allez, nous reprenons également l'idée de trading, rapidement. Je vais reprendre simplement le niveau, 8 534. Je reviens sur la plateforme. D'ailleurs, je vais ajouter le scénario juste ici, au-dessus de moi. Voilà. Donc, 8 534.61. 8 534.61, il est ici. C'est un turbo ayant un effet de levier 23. Alors, bien sûr, d'autres turbos sont disponibles dans la liste, si vous souhaitez suivre cette recommandation, et opter pour un effet de levier plus important. Il vous suffit simplement de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel, ou à l'inverse. Si vous optez pour un scénario avec un effet de levier moins important, il vous suffit simplement de choisir une barrière de désactivation plus éloignée. Allez, on reste concentré, donc, sur notre turbo, recommandé par Trading Central, 8 534.61. Je clique dessus pour ouvrir le ticket d'ordre. Je vais donc cliquer ici sur achat. Je vais ensuite placer, là, dans le cadre de cet exemple, nous allons ouvrir une position au marché. C'est-à-dire que nous allons ouvrir, simplement, une position sur le prix actuel. Le prix actuel est de 3,99 euros. 4, vous voyez que ça bouge, bien sûr, en temps réel. Je vais donc ici ouvrir une position. Je regarde rapidement le montant des espèces disponibles sur le compte. On a ici 8 574 euros. Je le rappelle, c'est un compte de démonstration. Je vais donc placer ici une position sur 300 turbo. Vous voyez que ça me calcule automatiquement la valeur de ma position, juste ici, au niveau de valeur notionnelle, donc un petit peu moins de 1 200 euros en termes de position. Je le rappelle, il est important, là aussi, d'adapter, bien sûr, la taille de votre position en fonction de la taille globale de votre portefeuille. Je fais Aperçu de l'ordre. J'ai ici un résumé de l'ordre que je vais transmettre. Je clique sur Placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. On va le retrouver, d'ailleurs, dans les positions déjà ouvertes, ici, en haut à gauche, dans Position. D'ailleurs, j'avais plusieurs positions déjà ouvertes sur ce compte de démonstration. On retrouve ici Spain à 35 longs, donc longs de 300, avec, bien sûr, les cours qui évoluent en temps réel et les gains et pertes, là aussi, qui évoluent en temps réel. Gains et pertes latentes, bien sûr. Je vais placer un ordre de vente sur cette position conformément à la recommandation qui nous a été donnée par Trading Central. Je redescends ici, voilà, sur la recommandation. On nous dit que l'objectif est de 8710 points dans un premier temps et 8 655 dans un deuxième. D'ailleurs, simplement pour vérifier, le point pivot 8 776. La recommandation, c'est de prendre position à partir du moment où les cours se situent au-dessus de ces niveaux. On voit qu'actuellement, bien sûr, le cours est à 8 876, donc au-dessus du point pivot retenu par Trading Central. Allez, donc nous allons placer un ordre limité, cette fois-ci. Donc, vous voyez ici, je suis sur vente. Nous allons placer, donc changer le type d'ordre, nous allons placer un ordre limite. Je vais utiliser le Pricer, qui, je le rappelle, est un outil intégré directement à la plateforme de négociation. Vous voyez, donc je clique dessus. Cet outil, qu'est-ce qui nous permet de faire ? Eh bien, tout simplement, de choisir le niveau de sortie de notre turbo par rapport au niveau donné dans le marché. Donc, nous allons renseigner le niveau du sous-jacent. Donc, ici, 8710 points. Donc, par rapport au premier objectif, d'ailleurs, je vais choisir plutôt même le... Pardon. C'était 8930 points. Je vous dis des bêtises. Donc, 8930 points. Là, j'étais parti sur l'objectif baissier. Donc, 8930 points. 8900... Je saisis directement. 8930 points. Voilà, j'ai ici l'estimation du prix de mon turbo si le marché vient toucher les 8930. Je copie le niveau de limite dans mon ticket. Vous voyez, mon ticket est directement préparé. Donc, je vais vendre ici. Je vais placer un endroit limité pour 300 turbo à 4,424 euros. Je fais aperçu de l'ordre. D'ailleurs, vous voyez, avant de cliquer, vous avez ici, pour rappel, le gain ou la perte potentielle par rapport au niveau que vous allez placer dans le marché. Je fais aperçu de l'ordre. Voilà. Il me reste simplement à valider par placer un ordre. Mon ordre limite est placé. Il est bien sûr en attente. Tant que le niveau n'est pas atteint, vous voyez, on va le retrouver ici dans ordre différé. Tant que le niveau n'est pas atteint, bien sûr, cette position reste en attente. Vous pouvez bien sûr, ici, modifier à tout moment et garder la main sur votre position, modifier le niveau de sortie de votre turbo ou simplement supprimer cet ordre et éventuellement replacer un ordre au marché pour être exécuté de façon immédiate. Je vous montre d'ailleurs ce que nous allons faire. D'ailleurs, nous allons fermer une position que nous avons ici sur le compte. Vous voyez, par exemple, nous avons cette position sur le brut léger. Vous voyez, je prends ici la position. Je souhaite la fermer au marché. Je clique sur vente. Je n'utilise pas d'ordre limite. Je prends ici, vous voyez, l'ordre au marché et je clique sur aperçu pour vendre ici la totalité de la position. Voilà. Je fais placer un ordre. Ma position est exécutée. Et le résultat de cette vente est directement crédité sur mon solde espèce. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant l'IBEX 35. À l'écran, je vous remets la page IG qui vous permet de vous inscrire aux alertes de trading. Donc ici, vous avez le lien pour les idées de trading Turbo. Ici, sur la droite. Comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, si vous souhaitez ouvrir un compte de démonstration pour tester la négociation sur Turbo 24, je le rappelle d'ailleurs qu'IG est le seul courtier aujourd'hui à proposer un compte de démonstration sur les Turbo. Vous voyez ici, plateforme de trading, plateforme de démo. Il vous suffit simplement de créer un alias et un mot de passe et l'accès se fait de façon immédiate. Vous retrouverez d'ailleurs en fin de vidéo un lien vous permettant également de retrouver une vidéo sur l'explication globale des Turbo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo où il y a des questions. J'y répondrai, bien sûr. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les alertes Turbo. A bientôt, au revoir.